bonjour mastercam alors on va faire un petit peu des exercices on ouvre mastercam alors on crée toujours alors un rectangle un point on donne les dimensions là c'est en bleu tac ou en bleu supprime et là on met la large de la longueur 210 210 la largeur 103 5 ok l'origine ok origine ici f9 pour voir l'origine la carré échappe voilà on regarde comme d'habitude enfin créer l'île parallèle ça ici toujours pareil je me suis pas pour faire des contours d'âge dans les 5 c'est parfait pareil on modifie trim tout entité ensuite créer toujours pareil l'île parallèle et là on va cliquer ici et là on va donner par exemple 55 et après ici 55 aussi ensuite même principe modifie trim toutes les entités et là on va supprimer ça le haut et mastercam c'est assez facile quand même de je remets de plus gentil et là c'est un peu plus compliqué la fonction j'ai fait le contraire c'est pas grave vous pouvez revenir ici en arrière voyez en fait c'est celle là et celle là voilà après les lignes vous pouvez faire aussi ça par exemple sur les lignes je vous montre encore créé par exemple vous faites horizontal ils demandent une origine en fait ici par exemple voyez voyez on voit le carré et et entrer la coordonnées en y vous dites je sais pas moi par exemple moins 20 mois 30 à léopé moins 30 entrer là la créé la créé la créé à moins 30 après vous pouvez faire modifier extens et là vous cliquez sur la ligne regardez ça l'a grandit après vous revenez plus par là ça l'a vendu dans l'autre sens après les lignes vous pouvez faire aussi une ligne polaire moi je pense à beaucoup la ligne polaire pour la géométrie c'est vraiment parfait créer une ligne polaire en fait à vous donner le centre l'autre point bas par exemple ici elle va la faire en fait à l'origine donc on revient black entre points horizontale polaire l'entrepoint sa sélection ici vous entrez le degré donc mettons 30 degrés ensuite la longueur 25 par exemple et ça vous crée la ligne voilà petite parenthèse ensuite là on va créer le brut non on va créer un alors une ligne alors on va créer une ligne c'est une ligne horizontale donc là vous voyez les attributs attributs je vais changer la couleur je prends le rouge ok et là je vais faire des pointillés ok ensuite je vais faire pareil je vais faire créer une ligne parallèle site oui je m'en sers beaucoup quand même de celle là et là je vais mettre 52,5 52,5 52,5 ok je vais entrer voilà ça m'a créé la ligne rouge après je fais pareil ici tac ça a été là je vais changer je vais mettre 10 voilà ça m'a fait les deux lignes de construction en rouge ensuite je vais modifier les attributs vous allez dans color tac ok maintenant c'est plus vert comme ça va ok ça remet la couleur attributs vous avez les lignes et les couleurs là je fais solide ça ça aussi vous en servez pour quand vous allez faire des impressions et des mises en plan pour faire plus gros les traits autrement ils sont trop petits les traits petite astuce aussi ensuite alors on va créer un filet non c'est pas ça alors créer une curve ouais moi j'ai oublié un petit peu bon j'en fais plus trop maintenant du master cam créer c'est pas ça un arc polaire centre point et là vous voyez automatiquement il génère les deux lignes vous donnez le diamètre enfin c'est le rayon 52,5 voilà 0 l'entrée du rayon et voilà ensuite on fait modifier trim to entity je sélectionne ça et je sélectionne ça ça garde celle là ça je sélectionne ça et je sélectionne ça ça garde ça et ça enlève ça ok bon c'est des petites habitudes mais après si vous voulez vous revenez ici après ici ça bon on va effacer on appuie bien la gomme on efface on efface on recentre hein si autrement la gomme elle garde en mémoire ensuite on fait quoi alors on va créer on avait pas vu ça les filets radius on va mettre 5 un radius de 5 en fait c'est un rayon de 5 voilà ça c'est mon radius j'ai aussi l'action ici et ça me fait un radius de 5 je vais pas en mettre un radius de 5 je vais mettre un radius de 1 tiens je vais rigoler 1 voilà par contre là on va avoir un petit peu plus grand on voit un peu la fenêtre alors radius de 1 ouais le radius on le voit après on peut contrôler en créant drap drap en fait il faut lui donner les dimensions ouais dimension c'est circulaire c'est pour ça qu'il pense voilà un radius de 1 et là le rayon de 52 1,5 qu'on avait marqué en gomme ensuite on revient là on recentre et là on va créer le tout le bacs alors ici on met l'origine ici avec la flèche on suit en fait vous donnez votre brut c'est à dire 103 103,5 et en x 210 et z20 par exemple vous cliquez dessus et là vous pouvez bouger la flèche vous voyez mettre l'origine où vous la voulez nous c'est ici on a des fonds de l'étau et ici c'est important c'est pour voir apparaître le brut ok et là maintenant vous l'avez le brut ok ensuite on va se faire un contour le contour peut l'avoir là mais vous pouvez l'avoir aussi opération vous cliquez clic droit et là vous avez un menu contour donc vous cliquez ici ben oui je vous ai fait le break là vous voyez la ligne est coupée en deux ben non là c'est pas bon parce que vous êtes ben si vous êtes bon parce que vous êtes à l'intérieur de de la pièce et vous faites donne après ben pareil crée un outil une fraise normale de 10 tac et après ben comme d'habitude contour paramètres multi passes on va faire allez 5 passes là on va en faire deux c'est la finition ok ensuite entrée et sortie on met 70% et là je suis fainéant et là je suis fainéant ça met automatiquement la même chose voilà vous avez généré votre votre usinage voilà il faut savoir votre rayon là c'est tout du centième bien sûr mastercard travaille au centième vous voyez que vous restez que sur le même plan ça je n'ai pas montré l'autre fois donc pour générer en fait les profondeurs vous allez ici et vous avez dans les paramètres vous voyez ici là si vous cliquez ça génère un tableau et là en fait l'astuce elle est là cliquez vous effacer et vous mettez par exemple moins 10 ça ça va déterminer votre profondeur en fait des aides après ça va pareil je vous ai montré déjà ça ça c'est le le space off là vous faites floyd ça ça met le lubrifiant après les vitesses et voilà ça c'est tout ça vous y touchez pour les correcteurs d'outils vous régénérez par contre vous êtes toujours dans la même dans le même plan parce qu'en fait vous n'avez pas généré le nombre de passes il faut généralement de passes vous retournez dans paramètres contour paramètres et là vous cliquez là et là vous mettez par exemple passe de 2 à chaque fois ça va faire une passe de 2 et hop voilà la petite astuce et là vous voyez que vous a travaillé sur du z alors on peut mieux voir comme ça vous voyez vous voyez moins 10 c'est un peu pas la moitié opération vous faites black black pop un step voilà vous voyez on descend bien là voilà et là vous faites un run vous voyez vous descendez ok alors poste pro poste pro poste pro vous allez changer le poste pro change poste pro vous pouvez l'avoir où vous voulez votre poste pro bon ça c'est des petits poste pro que j'ai moi c'est automatiquement généré quand vous avez master cam mais après ben moi j'en ai dans mes documents j'ai quelques poste pro quelque part voilà poste pro fraisage ça le poste pro master cam vous pouvez le copier sur une clé même si c'est du x et puis en fait il le génère il n'y a pas de souci ça se copie facilement sur une clé sur une clé alors j'ai eu recours et 2 n on va changer on va se prendre du du nub du fanuc voilà du fanuc fanuc sp on va essayer ça alors toujours par lèvres au cocher vous cocher vous cocher vous cocher vous cocher ok ici vous faites toute file c'est la petite astuce toute file enregistrer enregistrer il existe déjà parce qu'il l'avait déjà voilà il a généré il faut bien penser à faire tout file parce que là autrement il vous le met pas voilà après vous pouvez l'enregistrer dans d'un autre voilà et ça c'est bien ça j'ai 90 c'est bien du fanuc j j voilà j i voilà après on peut on va retrouver du z bien sûr on va retrouver du z du z moins cette fois z z moins 5 voilà après vous pouvez changer les couleurs les choses comme ça justement avec un logiciel de programmation en fait il vous remet des couleurs vous pouvez rechercher des blocs voilà j'espère que vous avez avancé un petit peu quand même et n'oubliez pas ben pour changer les post pro vous allez là et vous changez les post pro voilà qui se copie facilement sur une clé usb même si c'est du master cam x 3 4 5 après le 9 le 10 tout ce qui est dernière version j'ai pas fait l'essai mais celui-là le fanuc je l'ai pris voilà sur un master cam 3 que j'ai recopié sur une clé usb voilà en fichier normal et puis ça marche très bien sur la version 9 merci au revoir à bientôt